Coriola est une pièce bouleversante de Shakespeare, dont la mise en scène de Robert Lepage est renversante et très grisante pour ses interprètes. C'est comme de la drogue, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est potentiellement dangereux parce qu'il y a beaucoup de technique, la technologie, l'espace de jeu est très petit. Mais tout ça est très excitant et très enivrant. Si vous lui donnez de la force, il mangera votre faiblesse. Dans cette allégorie politique rythmée, on suit Coriola. C'est une pièce bouleversante de Shakespeare, un chef de guerre romain qui méprise son peuple au point de se retourner contre lui. S'il déteste son peuple, il aime beaucoup sa mère. C'est très freudien, en effet, là, t'sais, il y a tout ce complexe d'Édipe qui est clairement pas réglé. Coriolant d'avoir à les consulter, on va se le dire, là. C'est ton choix! Je me déshonore, moi! Cette mère qui vit par et pour son fils est jouée par Anne-Marie Cadieux. Elle avait déjà campé ce rôle il y a 25 ans dans une version différente, aussi signée par Robert Lepage. Robert, c'est une pièce qui le fascine, qui le hante. C'est pas la première fois qu'il la monte. Il avait déjà monté avant ça aussi. Donc, il y a une connaissance très, très, très précise de cette pièce-là. Puis évidemment, là, on a des moyens. Il y a des moyens exceptionnels. C'est quand même une production. C'est une machine, là. Toute la ville s'insurge. Avec sa machine à idées, Robert Lepage a fait le pari de transposer la romantique au monde d'aujourd'hui. L'approche scénique se rapproche beaucoup du cinéma. 3D, avec ses projections, ses nombreux fonds d'eau noire et ses 31 changements de décor. Oui, il y a des changements de costume excessivement rapides. J'en ai manqué une couple durant les générales. Ce coriolant de Robert Lepage a d'abord triomphé pendant cinq mois au prestigieux festival de Stratford, en Ontario, dans sa version en anglais. La production dispose de moyens qu'on voit rarement au théâtre. Avec ses 18 comédiens, ses sabieuses, ses 14 techniciens coulisses et son budget. Deux fois plus élevé que celui normalement alloué aux autres pièces présentées au TNM. Pourquoi on peut se permettre coriolant, qui est dans le mandat de notre théâtre, les grands classiques, qui demandent des grands moyens? C'est vraiment la participation du festival de Stratford. Avant même la grande première, la pièce affiche presque complet. Et avec raison. Le coriolant de Robert Lepage est un événement théâtral, comme on en voit trop rarement. Ici Louis-Philippe Huimet, Radio-Cardes à Montréal.